Coitus Animalus, le magazine qui parle de la vie sexuelle extrême des animaux, dans leur dos. Aujourd'hui, le géris, un insecte appartenant à la famille des punaises qui marche sur l'eau et qui squatte sur les surfaces calmes. Les punaises n'ont pas bonne presse. C'est moche, ça pue, ça pique et c'est aussi romantique qu'une arme blanche. Le malgéris débarque comme un sauvage et sans demander son avis à la femelle, il lui grimpe sur le dos. Il est lourd et dans les deux sens du terme parce qu'il a tout le temps envie. Et elle, un peu moins. Du coup, pour freiner les assauts répétés de Tom, euh, de géris, la femelle a trouvé une astuce beaucoup plus efficace que la migraine. Elle a développé un bouclier vaginal. Elle peut donc boucher son orifice quand elle le souhaite. Devant cet affront, le mal s'est bien sûr vexé et avec le temps, lui aussi a évolué. Pour répliquer fourdement. Si Madame rechigne, il se met à taper sur l'eau avec une de ses pattes avant. Non pas pour créer un effet jacuzzi sensuel, mais pour produire des vibrations qui vont attirer des prédateurs. Notamment le notonecte, un insecte aquatique qui va venir attaquer la femelle par-dessous. Comme l'autre obsédé est posé sur elle, il ne risque absolument rien. Et c'est elle qui se fera grignoter. Moralité ? Des fois, il vaut mieux se forcer un petit peu pour être tranquille après. ... ... Sous-titrage ST' 501